Musique de générique Pour ce premier épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega J'espère que vous allez tous bien Moi personnellement ça va super quand on voit une cinématique comme celle-ci qui continue, qui continue, qui n'est pas terminée On ne peut qu'avoir envie de jouer à ce jeu Pokémon Ruby Omega sorti le 28 novembre 2014 en France Cette vidéo paraîtra peut-être un tout petit peu avant le 28 novembre Wow Depuis le temps qu'on l'attend ce remake d'Owen Ce remake de la troisième génération C'est maintenant qu'il arrive, sur l'écran du bas on distingue Groudon Pokémon légendaire Allez c'est parti On va démarrer l'aventure ensemble Et découvrir ensemble également Ce que nous réserve ce jeu Oh ! Bonjour bonjour Désolé de t'avoir fait attendre Bienvenue dans le monde des Pokémon Je suis le professeur Seiko Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon Voici ce qu'on appelle un Pokémon Ces créatures peuplent le monde où nous vivons Ce sont nos compagnons de jeu et de travail Nous nous entraîdons Et en cas de besoin Nous nous battons à leur côté Cependant Les Pokémon se sont cachés Et nous sommes bien loin de tout savoir à leur sujet Je me dédie corps et âme à la recherche pour percer leurs secrets Wow Mais au fait Je bavarde, je bavarde Mais je ne sais même pas qui tu es Es-tu un garçon ou une fille ? Un garçon bien entendu Comment t'appelles-tu ? Pour ne pas changer On va s'appeler N.T Wow Vous avez vu ce clin d'œil à Pokémon Ruby et Saphir premier du nom ? Wow C'était ouf J'ai vraiment adoré Et la cinématique Mais truc de malade Suis-je bête ? Mais c'est bien sûr Tu dois être le fameux N.T. Qui va emménager à Bourre en vol Ce qui signifie que nous sommes voisins Bien Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure Rejoins-moi Plonge dans le monde des Pokémon Un univers fait de rêves et d'aventures A tout à l'heure Je t'attendrai au labo Pokémon Wow Yeah Quelle entrée en matière Quelle entrée en matière Un logo Pokémon se trouve sur le carton Il vient d'une société de déménagement Et de livraison Pokémon C'est une poupée Azuril Son odeur rappelle de mon souvenir Alors écoutez Là pas de musique Mais dès qu'on va sortir On va entendre J'espère Des musiques remixées Avec brio Wouah Enti Nous y voilà La route en camion a dû te fatiguer, mais ça y est, nous sommes enfin à Bouranvol. Et voici notre maison, tu la trouves comment ? Elle a un petit côté rustique, ce sera agréable d'y vivre, n'est-ce pas ? Et en plus, tu as ta propre chambre cette fois. Viens, je vais te faire visiter. Alors Anty, que penses-tu de notre nouvelle maison ? Elle est jolie, non ? Heureusement que les Pokémon déménageurs m'ont aidé à tout ranger. Ils m'ont sauvé la vie. Ouais, peut-être pas à ce point-là, madame, hein ? Mâche, mâche ! Encore merci pour votre aide. Chop, chop ! Mâche, mâche ! Je suis doubleur de Pokémon dans une autre vie. Et si tu montais dans ta chambre, Anty ? Papa t'as acheté une horloge toute neuve pour fêter le déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Ok, il va falloir la mettre à l'heure. Allez, c'est parti. Horloge. L'horloge est arrêtée, autant la mettre à l'heure. Vous avez réglé l'horloge sur une heure trente-cinq. Eh ouais. Anty, ta nouvelle chambre te plaît ? Tout est rangé, c'est parfait. En bas aussi, tout est en place. Les Pokémon nous ont bien aidés. Au fait, tu as vérifié tes affaires sur le bureau ? J'y vais de ce pas, maman. Le cahier de Anty contient des notes. Règle numéro 1, pour ouvrir le menu, appuyez sur le bouton X. Pour enregistrer votre partie, appuyez sur sauvegarder. On peut faire tourner le monsieur. Et les bâches sont sur l'écran du bas. Très bien. On peut zoomer. Magnifique. Option. Vitesse de défilement du texte, rapide, avec choix par défaut. Sauvegarde forcée, active, ok. On est bon, on est bon. On pourrait remarquer derrière moi un petit décor spécial Noël, avec des petites guirlandes lumineuses. Voilà, parce qu'on s'approche de Noël, tout simplement. Est-ce qu'on peut... Waouh ! On s'assoit sur... On peut bouger la tête ! Yeah ! Sympathique. La poubelle est vide. Normal, on vient d'emménager. Ah ! Une Wii U. C'est une Wii U. Il y a un gamepad avec un écran intégré. Waouh, sympa le poufronflex. Une poupée ronflex. Superbe. La télé, ça, sympathique. Il y a une émission de télé qui pourrait plaire à maman. Bon, il est temps d'y aller. Antti, tu dis la carte de Owen. Ok, très bien. De toute façon, la carte de Owen est sur l'écran du bas, d'après ce qu'on voit. Et si je clique dessus... Ok, j'ai la carte en un peu plus grand. Avec la possibilité de me déplacer. Et nous sommes actuellement au bourg en vol. Eh bien, écoutez... On va de ce pas avancer un petit peu. En tout cas... Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Owen avec les graphismes. Ben, de Pokémon X et Y, même peut-être un petit peu mieux. Au niveau des cinématiques, au niveau des animations des personnages. Antti, Antti, viens vite ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde, c'est l'arène de Clémentiville. Papa va peut-être passer à la télé. Et voilà qui clôt ce reportage passionnant en direct de l'arène de Clémentiville. Et maintenant, nous allons vous parler du prochain spectacle d'astronomie. Oh, c'est déjà fini ! Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage ! Notre nouveau voisin s'appelle le Professeur Seco. C'est un ami de papa, tu devrais aller le saluer. Eh bien, allons de ce pas saluer le Professeur Seco. Et donc, comme on le voit, on est la nuit. Eh oui, puisque je débute ce Let's Play en pleine nuit. Et regardez, on peut avancer tout doucement. En n'acclinant pas trop le joystick, ce qui est plutôt cool. Et on peut courir en appuyant en maintenant B en foncé. Et ça, c'est également cool. On va juste aller voir, tiens, par exemple ici, que se passe-t-il ? Oui, c'est pour quoi ? Ouh, je sais, tu es le garçon qui vient d'emménager à côté, tu sais bien ça ! J'ai une fille qui a ton âge, tu sais, elle est super contente à l'idée de se faire un nouvel ami. Je pense qu'elle est au premier, dans sa chambre. Va donc lui dire bonjour. Ouais, à l'étage, quoi. Parce que bon, au premier, à moins qu'il y ait deux étages, je ne sais pas. Et bien, il... Oh ! Arrête de mater Flora, s'il te plaît. Mes Pokémon sont en pleine forme ! Non, il faut que je lui fasse une autre voix. Mais comme je tousse, ça va être chaud. Mes Pokémon sont en pleine forme ! J'ai tous les... J'ai tous les objets qu'il me faut ! Qui... Qui es-tu ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sent, elle fait... Je sens... Tu t'appelles, N.T. ? Ah, mais... Tu es le nouveau voisin ? Je m'appelle Flora. Enchanté de te rencontrer. Mon rêve, c'est de me lier d'amitié avec tous les Pokémon du monde. Mon papa, le professeur Seko, m'a parlé de toi, N.T. J'espère qu'on pourra devenir amis. Je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais... Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Oh non, quelle tête d'étourmi. J'ai promis d'aller aider papa. A attraper des Pokémon sauvages. A plus tard, N.T. Ok, et toi, ton horloge, elle est à l'heure ? C'est une horloge murale plutôt chouette. Elle est rose, quoi. Ah, elle a une Wii U blanche. C'est une Wii U. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que t'as, toi, dans tes notes ? Il y a une note. L'écriture est plutôt ronde. Attention, risque de tomber à l'examen. Un Pokémon ne peut avoir que 4 capacités à la fois. C'est au dresseur de savoir choisir avec discernement. Celle qu'il convient ou pas de lui apprendre. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, on le sait depuis bien longtemps. Bon, du coup, le professeur Seiko n'était pas là. Ce qui est normal. Donc, il doit être ici. Ça a bien une tête de laboratoire. Ah, mais il n'est pas là. C'est quoi cette machine ? Une machine très complexe. Elle affiche, sur une carte de O.N., les biotopes et les Pokémon classés par Habitat. Wow. Complexe. Comment le professeur Seiko, il n'est pas ici, il est sur le terrain. Je vois à ton air adubitatif que tu ne sais pas ce que cela signifie. Il est tout simplement parti pour suivre ses recherches en pleine nature. C'est un homme qui n'est pas fait pour rester enfermé dans son laboratoire. Il a besoin de sortir pour faire ses expériences. Je pense qu'il doit se trouver sur la route 100, au bout de la ville. Au bout de la ville, au bout de la ville, voilà. J'irai au bout de la ville. Eh, musique, musique très bien en fait. Très jolie, magnifique. J'ai entendu des griffes dans cette direction. Quelqu'un doit faire quelque chose. Ok. Ah, ah, à l'aide. Ah, ah, à l'aide. C'est un Mediana, donc. Eh, toi, là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Moi, je m'en vais, hein. Où est-ce que tu vas ? Ne me laisse pas comme ça. Bon, d'accord. Wow. Le choix des Pokéballs. Tiens, je suis... Je dirais que je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'il y aurait un zoom beaucoup plus... Mais c'est pas très grave. Arco, Poussifeu ou Gobou. Le choix va être difficile. Gobou, c'est choisir un Pokémon haut. J'aime bien les Pokémon haut, mais je déteste la grogne et encore plus sa méga évolution. Poussifeu, c'est choisir un Pokémon feu, combat, qui pourrait apprendre des attaques de type vol. Pokémon assez polyvalent. Mais j'ai déjà pris un Poussifeu sur Pokémon Emerald. Du coup, il nous reste Arco. Arco, Pokémon de type plante. Qui évolue et qui garde son type plante. Sauf lors de sa méga évolution. Pour laquelle il gagnera le type dragon. Arco, il est plutôt mignon. Junko, je le trouve plutôt classe. Donc on va partir sur Arco. Le Pokémon de type plante. C'est parti. Allez, premier combat de Pokémon. Ruby Omega. De nuit. Un combat de nuit. Totalement. Alors, niveau 5, niveau 3. On a Volvie. On a Volvie et Crassface. Bon, partir sur du Volvie, on va voir combien ça enlève. Ça enlève quand même pas mal. Charge. Et globalement, avoir Volvie, c'est un petit peu facile. Puisqu'on va se remettre de la vie à chaque fois. Donc, pas trop de soucis là-dessus. On se remet combien ? On se remet 2 PV. Ce qui n'est pas trop mal. On va continuer là-dessus. J'aime beaucoup l'écran du bas. Avec les différentes actions qui sont imagées. Le sac par un sac. Les Pokémon par une Pokéball. L'attaque par des petits... Et la fuite se... Et symbolisée par... Une chaussure. Tout simplement. Une chaussure. Ok. Et bah écoutez. Premier combat mené avec brio. Arco gagne 24 points d'expérience. Superbe. J'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes. Quand celui-là m'a sauté dessus. Pfiou. Tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez qu'il te fasse ? C'est un Medienaz. Un petit chiot. Enfin, c'est pas un chiot. Ok, d'accord. Mais admettons. Mais attends. Je te connais. Tu es N.T. Le fils de Norman. C'est ça ? Comme tu as grandi. Enfin bref. On n'est pas le meilleur endroit au monde pour discuter. On sera mieux dans mon laboratoire. Suis-moi. Ok, monsieur. Je vous suis. Le mec, il s'est quand même perdu juste à côté. Alors, dites-moi dans les commentaires quel starter vous, vous avez pris ou vous auriez pris sur Pokémon Rubi Omega et Saphir Alpha. Alors, N.T., ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat de tout à l'heure. Tu tiens de ton père, c'est évident. Le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Eh bien, écoutez, on reçoit un Arco. Il va falloir le renommer puisque j'ai pour coutume de renommer tous mes Pokémon. Mais là, c'est vrai que j'arrive un petit peu à court de surnom. Je ne sais pas trop. C'est un Arco mâle. J'aime beaucoup la miniature qu'ils ont fait de lui. Ah d'accord, si on clique sur le Pokémon, ça... Ok. Regardez, si je clique sur Arco, poum ! Ça marque Arco. Très bien. Du coup, comment on va l'appeler ? C'est un Pokémon Junko. Alors, Junko. Pokémon de type plante. Euh... Oh, bah je sais comment on va l'appeler. Euh... Comment on peut l'appeler ? Sapin ? Sapin, c'est... Parce qu'après, il a une queue, en fait, on dirait un sapin. Donc, du coup... Et Arco, c'est un... C'est un genre de lézard. Les sapins. Le sapin. On va l'appeler le sapin. C'est magnifique. Regardez. Le... Le sapin. Voilà. Voilà. Il va s'appeler comme ça. Superbe. Le sapin. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur, avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement partie étudier les Pokémon sur la route 103. Tu pourrais te joindre à elle, si ça te dit. Ok. Super. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Demande-lui de t'apprendre le B.A.B. De la vie de dresseur. Au fait, si tu t'égards en chemin, utilise le Poké Multinav. Pour consulter la Navimap. Tu pourras voir l'endroit où tu te trouves et la route 103 où se trouve Flora. Et si ton équipe fatigue, rentre chez toi te reposer. Ok, monsieur. Eh bien, écoutez, on va rentrer chez nous, nous reposer un petit peu. Puisque, globalement, il nous faut gagner un petit peu de PV sur cet arco. Coucou, toi. Tu as l'air fatigué. Tu devrais te reposer. Ah, le petit son comme ça qui fait plaisir. Qui fait bien plaisir. Alors, je n'ai pas parlé du rythme de diffusion des épisodes. Parce que si vous êtes là, c'est que peut-être que vous avez envie de suivre l'aventure complète. On va partir sur un épisode par jour. Eh ouais, par jour. C'est comme ça, c'est de la folie. Allez. Regardons un petit peu ce qui traîne dans ses hautes herbes. Bon, normalement, rien d'exceptionnel. Un petit chenipote. Allez, le sapin, vas-y. Il va falloir essayer de le mettre un petit peu KO. Pour pourquoi pas gagner un petit peu d'expérience en sécrétion. Rien de bien important pour le moment. Ah, il refait. Bah oui, il a baissé ma vitesse. Naturellement. Donc, du coup, ça n'aide pas. Ok, superbe. Allez, on termine avec un dernier écrasse-face. Ok, c'est un petit peu un combat de coup de tête, on dirait. Parce que là, l'écrasse-face, il fait comme ça. Mains et tête en même temps. Et voilà, niveau 6 pour le sapin. Bah, ça, c'est cool. Tranquillement. Je n'ai pas regardé sa nature. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voir les natures des Pokémon. Donc, écoutez, c'est le moment de voir ça. Alors, visiblement, il a une nature plus défense-pé, moins défense. Ou c'est l'inverse, je ne sais jamais. Il a engrais qui booste les capacités plantes en cas de besoin. Et donc, il est de nature... Gentille. Gentille de nature. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, très bien. Très bien pour toi. C'est cool. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien ou pas. Mais voilà. Ah, il y a quelqu'un par là. J'ai vu quelqu'un. Non, c'est un arbre. Ok, je confonds. C'était le sapin. Regardez, c'est le sapin. C'est lui. Allez. Bonjour, petit monsieur. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y en a un à Rosière, tout près d'ici. Ok. Bah, let's go Rosière, alors. Un zigzaton. Ok, vas-y. On va faire une petite attaque écrasse-face de manière tranquille. Ok, très bien. On va peut-être terminer par Volvi. On va terminer par Volvi. On va tenter de terminer par Volvi. Il baisse mon attaque. Bah, ça tombe bien. Puisqu'on va faire une attaque spéciale. Volvi. Ah, d'accord. Ça lui remet pas toute sa... Enfin, ça lui enlève pas toute sa vie, surtout. Ça me remet pas toute la mienne. Dommage. Dommage. Plutôt... Plutôt dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en sort quand même. Sans souci. Zigzaton est KO. Easy. 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 Zee. Ok. Ok. On se déplace tranquillement. Et on arrive à Rosière. Hey. Je suis l'un des employés de la boutique Pokémon. Sois franc. Tu viens de commencer ta carrière de dresseur. Je l'avais deviné. Compte sur le gentil vendeur que je suis pour t'expliquer la vie. Commençons par le commencement. Ceci est une boutique Pokémon. Reconnaissable à son toit bleu. On y vend toutes sortes de choses. Y compris des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Normal. Ah. Et tiens. Prends ça. Cadeau de la maison. Ouais. Des potions. Merci à toi. Une potion. Ça peut s'utiliser dans toutes circonstances. C'est incroyablement pratique. Ceci c'est un centre Pokémon. Abrégé en... Centre Pokémon. Y'a pas d'abréviation en fait. Cherche le toit rouge. Pour le trouver. La dame qui travaille. Pourra soigner. Instantanément. Tous les bobos des Pokémon de ton équipe. Et voilà. Tu as appris tout ce que j'avais à t'apprendre sur la vie. Bon vent. Et bah écoute. Si avec ça. Si avec ça la vie m'est plus belle. Je suis vraiment content. Je vais aller au centre Pokémon justement pour soigner mes Poké... Oh. Oh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu trouveras des numéros de la Gazette Pokémon sur cette étagère. C'est plein d'infos utiles. Je m'y connais en truc utile. Ok. Comme chez les humains. Il existe des Pokémon mâles et des Pokémon femelles. Par contre il est parfois difficile de les différencier les uns des autres. Le PC qui se trouve sur le comptoir est à la disposition des dresseurs. N'hésite pas à l'utiliser. Bonjour et bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe ? Oui. Très bien. Confiez-moi à votre équipe un instant. Ah. On voit l'image donc sur l'écran. Un petit peu comme dans Pokémon X et Y. A bientôt. Super. Et donc toi tu es un... Un scout. Les centres Pokémon sont géniaux. Tu peux y soigner autant de Pokémon que tu veux. Et en plus c'est gratuit. Elle est pas belle la vie. Elle est belle. Elle est belle en effet la vie. Et ça c'est cool. J'imagine qu'on ne peut pas encore acheter de Pokéball. Puisqu'il me semble que c'est flou. Oh. Mais même le shop est grave beau je trouve. Bienvenue à la boutique Pokémon. Que puis-je faire pour vous ? Achetez. Juste des potions on peut acheter. Et on en a 11 dans le sac ? Mais mec tu nous donnes... Et le mec il nous donne 50 000 potions. C'est genre fournisseur officiel de potions depuis 1942. On va aller parler à lui. Qui est ici. Ah attends. J'ai découvert les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire. Ok. T'es sûr que c'est un Pokémon rare ? T'es sûr que c'est pas tes propres empreintes ? Non parce que sinon... Sinon ça... Oh. Vous avez vu ce petit effet regardez. Sympa. Et donc du coup on voit où est Flora. Ça c'est cool. Hey. Coucou toi. Ah non tu me bats pas tout de suite. Il faut pousser le pas de circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe des pieds. Ça permet d'être moins facile à repérer par les Pokémon Osage. C'est fort hein ? J'ai lu ça dans un livre du professeur Seko. Les bases du travail de terrain. Waouh. Un bon livre alors. Je l'ai lu. J'ai lu le... Le tome 2 en fait. Bon personnellement. Salut. Ah c'est l'endroit de l'intro. Alors alors. Sur la route 103 on rencontre ce Pokémon. Et celui-là... Oh. Enti. Je vois mon père t'a donné un Pokémon. Et si on fêtait ça avec un combat ? Je vais te montrer ce que c'est d'être dresseur. Hey. Waouh. Elle met son bandeau. Elle fait des... Elle est shiny. Il y a eu des étoiles. Trop cool. Allez. Poussifeux. Qu'elle vient de sortir. On sait pas trop d'où. Mais c'est pas grave. Poussifeux versus le sapin. Allez. Vas-y le sapin. Bah il crasse face hein. Vas-y. Ok. Très bien. Poussifeux et utilise griffes. Ok. Ok. Tu veux le prendre comme ça ? Et bah écoute on va te faire gros yeux. Comme ça on te baisse ta défense. On va te laisser attaquer encore une fois. Quoique tu me fais un peu peur. Est-ce que tu veux pas faire un petit rugissement ? Ah il utilise griffes. Ok. Tu fais peur. Tu fais peur. Waouh. Un PV. Allez. Normalement le mec a haut. Ah ok. Très bien. Et voilà. On a géré. On a géré. Le PV. Le PV de la satisfaction. Et le niveau 7. Bien entendu. Tranquillement. Vous avez battu Flora le dresseur. La dresseuse. On dit la dresseuse. Dans mon jargon populaire actuel. On dit la dresseuse. T'as des rappels toi comme ça alors que tu viens de commencer. Maintenant je comprends pourquoi mon père s'est intéressé à toi. Tu viens à peine de recevoir ce Pokémon et il t'aime déjà. C'est incroyable. Je suis sûr que tu peux t'entendre avec n'importe quel Pokémon. Maintenant que j'ai fini mes recherches. Je dois rentrer faire mon rappeur au labo. Tu m'accompagnes ? Ok. Bah écoute. On va t'accompagner tranquillement au labo. Mais moi ce que je pense c'est surtout qu'on va se quitter. Pour cet épisode de Pokémon Ruby Omega. Aussi valable pour Saphir Alpha. C'est un épisode du Let's Play. Et donc vous retrouverez dès demain. Un deuxième épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. Et en attendant moi je vous dis. N'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez aimé la vidéo. Un commentaire pour répondre aux différentes questions que j'ai pu vous poser. Ou donner votre avis graphique sur le jeu. Et puis n'hésitez pas également à partager la vidéo. Si elle vous a plu. En attendant n'oubliez pas. Restez comme vous êtes. Car vous êtes super. Bye tout le monde.